Bonjour ou bonsoir, selon lui, vous nous écoutez, vous êtes sur l'incubateur de solidarité, ça s'appelle un cas solidaire. Aujourd'hui, nous sommes avec Carole qui, en fait, nous sommes un peu émus parce que ça fait juste deux heures qu'elle vient de perdre une partenaire, une guerrière, comme elle l'appelle, au Bénin, morte de cancer. Nous avons prévu parler de cancer aujourd'hui, mais voilà, la Providence fait que nous sommes obligés de nous y plonger complètement pour nous rendre compte que c'est vraiment un mal prégnant, sérieux, présent plus que jamais et par contre qu'on peut éviter et on peut aussi savoir accompagner. C'est un peu de tout ça que nous allons parler ce soir pendant à peu près une heure. Si vous tombez sur cette émission, votre devoir, votre travail, c'est de partager autour de vous parce qu'il y a des personnes à qui ça peut absolument apporter des choses concrètes. C'est l'intention de cette plateforme. Nous voulons être un lieu où nous partageons de la connaissance. Nous voulons être un lieu où nous apportons les uns aux autres des solutions concrètes. Nous essayons d'améliorer notre vie. La vie, ça passe très vite, autant bien s'en occuper. Très souvent, on nous porte sur des choses à conquérir sur le monde, à conquérir, à être des leaders, à gagner, à être les champions. Parfois, je me demande, mais si tout le monde est champion, si tout le monde est patron, qui sera employé ? Bon, il faut bien qu'aussi nous prenons le temps de nous occuper de ce que nous avons déjà. Oui, oui, très souvent, nous passons le temps à courir vers des choses en oubliant ce que nous avons déjà. La vocation de cette plateforme, c'est de nous ouvrir les yeux sur cette richesse qui nous entoure, sur cette richesse que nous sommes et de nous apporter des éléments de connaissance, de profiter des compétences qui s'offrent à nous. Carole, mes condoléances, en tout cas, nous allons rendre hommage à cette brave guerrière morte de cancer il y a juste deux heures. Le hasard ne pouvait pas faire mieux. Bonsoir Enka et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, j'ai perdu quelqu'un. Enfin, nous avons perdu une guerrière aujourd'hui, une dame, une combattante, la présidente d'une association de lutte contre le cancer qui se bat depuis plusieurs années contre le mal et malheureusement est partie il y a quelques heures. Carole, est-ce que nous entendons parler de cancer ? Oui, pardon. Pardon, oui, j'écoute. Non, je te laisse terminer ta phrase. Non, je disais simplement que parfois, nous entendons parler de cancer, nous avons l'impression que c'est très loin de nous et pourtant, c'est bien présent. Moi, je crois que chacun dans sa famille aujourd'hui est ce qui est dramatique à quelqu'un qui souffre de cancer, mais qui n'est pas une fatalité. On aurait pu ne pas s'y retrouver quand même. Effectivement, le cancer est une maladie qui nous concerne tous, de près ou de loin. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que c'est la maladie des riches ou que c'est la maladie, c'est une maladie pour l'Occident, mais c'est une maladie qui nous concerne tous, de près ou de loin. On va avoir soit un membre de sa famille ou le membre de la famille, de la famille, ainsi de suite, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ce n'est pas un mal négligeable, c'est un mal qui traîne autant que le Covid-19 dont on parle aujourd'hui. Le cancer, malheureusement, tue beaucoup plus que le paludisme, des fois. Voilà, quand on sait déjà que le paludisme fait des ravages sur notre continent, si on se rend compte qu'aujourd'hui, le cancer rivalise le paludisme, c'est quand même triste parce que nous allons peut-être avoir l'occasion d'aborder ces aspects-là aujourd'hui. Sinon, nous reviendrons, nous sommes sur la plateforme des solidarités. Vous savez, c'est le lieu où nous nous retrouvons pour essayer de nous parler les uns les autres, pour nous apporter ce que nous connaissons. C'est un lieu d'échange, tout simplement. Je reçois et je recevrai encore ici des personnes très calées dans leur domaine. Et ils peuvent être des universitaires, comme ils peuvent être des chauffeurs, des coiffeurs. L'essentiel pour moi, c'est que chacun apporte son expertise avec des mots simples pour nous instruire. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire, si vous êtes un férus, si vous êtes un as de la physique quantique et si vous n'êtes pas capable d'instruire ça aux paysans, aux gens comme moi, c'est que là, vous n'êtes pas bon. Donc, le but de cette plateforme pour nous, c'est de faire qu'on essaye de partager, on parle par des mots simples, par des codes qui nous appartiennent, de manière à mettre ensemble. C'est la rencontre du donné et du recevoir. Ici, on donne gratuitement, bien évidemment. On reçoit également gratuitement. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Je salue Marie-Paul Babille. Je me souviens que j'avais rencontré à la grande conférence sur les femmes, cette brave dame, c'est son une de ses guerriers avec l'Afrique qu'on est. Jeanne Sia, Suzanne Rose, Chantal Ogada et tous les autres qui nous regardaient. Et je vous prie vraiment, pas pour moi, franchement, j'ai tendance à dire, je m'en fiche que vous puissiez par contre. Il ne faut pas écouter en même temps, il faut écouter le sang à côté, Carole. Le second sang, il faut écouter, sinon ça va faire des interférences. Oui. Il faut baisser le sang à côté. Oui, j'ai coupé, j'ai coupé. J'ai coupé. Oui, j'ai coupé. Très bien, parfait. Magnifique. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que bonsoir à tous les amis de la communauté, Chantal Ogada, Suzanne Rosa, Octavie Defrault aux États-Unis, Marie-Paul Babille en France, Madeleine Bishopberger, je pense en Allemagne ou en Espagne. Mais ce qui me plaît dans ce lieu, c'est que je rencontre des gens dans le monde entier au même moment au voyage. Nous avons décidé, mesdames et messieurs, d'utiliser les réseaux sociaux à bonnes et sions. C'est un lieu de récréation pour la plupart des gens de notre continent. Pourquoi pas? Je ne vous empêche pas de faire de la récréation. Mais avant de ré, il faut d'abord créer. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi créer. C'est un lieu de création. Et d'ailleurs, peut-être que nous aurons l'occasion de parler des talents artistiques de cette dame avec son site internet DILAC, DILAC.com. Elle fait des choses absolument magnifiques dans les transformations de vêtements. Mais bon, pour l'instant, on continue à parler de conseils. On va y arriver probablement sur ce talent ou bien elle reviendra nous parler spécifiquement ça parce que développer l'art, la culture, donner à voir comment on est capable de faire quelque chose avec ce que nous avons sous la main, c'est aussi notre vocation. Parce que le problème, c'est que très souvent, nous méprisons ce que nous sommes. Nous ne savons pas la richesse qui nous compose et nous avons tendance à regarder tout simplement ce qui vient d'ailleurs. Bien sûr que ce qui vient d'ailleurs est aussi beau. On choisit ce qui est beau chez les autres. Mais déjà, il faut bien se connaître soi-même et savoir s'apprécier. Partagez dans les différents réseaux comme Chantal Ogada le fait, faites au maximum. Et puis, comme je vous l'ai dit ici, ne dépendez que moi, je vous dirais ne partagez pas, je m'en fiche. Parce que ce que je donne, c'est parce que je sais que c'est important pour vous. Et bon, si vous estimez que ce n'est pas important pour vous, faites le passé. Il y a des gens, nous aimerons toucher vraiment les couches les plus paupérisées, les couches les plus en difficultés. Nous voulons vraiment toucher le maximum de personnes qui puissent entendre d'autres types de messages pour qu'on puisse se porter mutuellement. Et se porter mutuellement une fois de plus. Aujourd'hui, notre émission sera sous le signe du deuil. Carole est venue en noir tout simplement parce qu'elle vient de perdre il y a deux heures une proche, une personne avec qui elle travaillait justement sur le programme du cancer au Béla. Juste deux heures, c'est un hasard, elle vient de mourir. Et une fois de plus, Carole, je voudrais rappeler, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que le cancer, ce n'est pas l'affaire des autres, c'est notre affaire à tous. En effet, les gens ne doivent pas oublier quelque chose, c'est que déjà le cancer, c'est une maladie qui est provoquée par la transformation des cellules et qui devient anormale puis se prolifère. Bon, je ne vais pas prendre la place des autres. Ce que je voudrais dire, c'est que, comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes vraiment tous concernés par ce vilain crabe qui sème des ravages dans le monde. On n'a pas idée des ravages qu'il peut causer dans les familles aussi bien physiquement que moralement, contrairement à certaines autres maladies. Les personnes qui en meurent ou qui sont proches sont très, très malades, beaucoup plus malades moralement que physiquement en général. Il faut pouvoir trouver des solutions pour les aider aussi bien au niveau de l'écoute qu'au niveau d'un certain apport, pas forcément financier. Si, ça joue, mais l'écoute est très, très importante. C'est très intéressant. Très bien, Carole. C'est l'axe que nous allons aborder aujourd'hui. Mais bien évidemment, ça m'intéresserait aussi, si on a du temps aujourd'hui, sinon à la prochaine édition, on pourra aussi parler parce qu'il n'y a pas que le médecin pour savoir parler du cancer. Le but, justement, pour nous, c'est de vulgariser la connaissance. Il ne faut pas que la connaissance soit l'affaire d'une élite. Il faut justement que, messieurs, tout le monde soit capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Il ne faut jamais s'excuser d'être capable de… En tout cas, lorsqu'on nous apprend quelque chose, c'est pour que nous fassions notre la chose et puissions partager avec les autres. Et souvent, quelqu'un qui n'est pas forcément très, très, très calé dans un domaine vous explique mieux quelque chose parce qu'il utilise un langage simple, un langage qui vous ressemble. C'est un petit peu la dimension que nous abordons, nous approchons dans cette démarche sur cet incubateur de solidarité. Donc, l'angle par lequel nous allons aborder la question, justement, aujourd'hui, c'est l'idée de faire vraiment comprendre à tout le monde qu'en fait, nous sommes capables. Nous sommes capables de faire quelque chose. Il ne faut pas se dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Je voudrais, à travers ton expérience, à travers l'expérience de cette personne, quel était son prénom de cette personne qui vient de mourir, justement ? Ça a coupé, je n'entends plus. J'étais en train de demander le prénom de la personne qui est décédée, de cancer, justement, qui vient de décéder. Adeline. Adeline. Justement, je voudrais qu'à partir de l'expérience d'Adeline et de ce que vous avez vécu, si tu peux nous expliquer comment on peut justement faire, comment ça se passe, en fait. Moi, je crois que, et puis chez nous, je pense que généralement, comme d'habitude, on attribue à la magie, à la sorcellerie, du coup, on néglige sa maladie. Tout ça, je pense que ce sont des choses que tu as vécues, que tu connais. D'accord. En ce qui concerne Adeline, c'est un cas à part parce que c'est une dame qui, non seulement, elle était présidente de cette association, dont on connaît bien le cheminement et se bat de la même manière que moi dans le domaine qui ne suis pas atteinte, mais qui a eu un parcours assez atypique dans ce domaine-là. Pour le reste, en ce qui concerne la sorcellerie, je vais parler d'un autre cas. J'ai une autre dame qui est décédée il y a deux ans qui s'appelait Sofiate aussi. Et là, on va peut-être prendre le cas de cette femme qui a été malade, mais non seulement faute de moyens, de croyances et médicaments, on n'a pas pu suivre ces traitements. Il y a aussi la problématique familiale, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui refusent qu'on retire un sein à des membres de la famille. Malheureusement, en Afrique, on est encore au combat au niveau de la sorcellerie parce que les gens sont encore à fond dans ces croyances qui ne nous apportent pas grand-chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré un magistrat au Cameroun qui a eu à nous dire que lorsque le chef du village n'avait pas défait ses gris-gris, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Donc, c'est pour vous dire que les gens, beaucoup n'ont pas compris qu'au même titre que le COVID-19 ou que le paludisme, le cancer a sa place. Ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Carole qui a fait au docteur Nana n'iront pas transmettre la maladie à quelqu'un par sorcellerie. Au contraire, il faudrait une hygiène. Je pense qu'on en parlera à un moment ou à un autre. Il faut une hygiène de vie et il y a des maladies qui naissent aussi sans qu'on ne le sache. Il y a un gros travail d'éducation à faire à ce niveau pour que les gens puissent comprendre que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Autant que l'on se blesse, le cancer est équivalent à cela. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur un cas solidaire. Nous sommes en train de parler de cancer. Et je vous invite, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Justement, comme ça, Carole, qui est là pour nous partager son expérience, va pouvoir nous édifier. Je salue lui, Tanali Chota, Germaine Chantal et Aménie Keou. Et je salue aussi Sédéka, Domi et tous les autres qui nous regardent. Je voudrais aussi saluer vous, ceux-là qui vont nous regarder lorsque nous ne serons plus là. Pensez sur toi diffusé dans différents réseaux. Nous voulons démystifier. Nous voulons lever le tableau. Nous voulons essayer d'expliquer les choses et pour vous dire que vous êtes capables aussi de comprendre. Si Carole a compris, c'est que moi aussi je peux comprendre ce que vous pouvez comprendre. Je ne veux pas dire, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il n'existe pas des mondes parallèles, de la sorcerie, des choses mystiques, bien évidemment. D'accord ? Donc ne commencez pas à dire, non, c'est pas ce qu'il n'y a pas. Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'il ne faut pas tout confondre. Et je suis très heureux parce que j'ai écouté le chef Sokuju de Bamundu l'autre jour expliquer suite à un accident. Il dit non, 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 non. On a dit, c'est le mystique. Il dit non, non, ne mélangez pas tout. Nous, on sait lorsqu'on fait des mystiques, il est très bien placé pour le savoir. Ce qu'on nous invite, ce que nous essayons de dire, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Le cancer est donc une maladie et c'est une maladie pour laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, surtout, comme Octavie qui nous parle en art, elle dit, c'est des souffrances énormes pour le malade et ses proches. Elle en sait quelque chose elle-même, Octavie, des faux qui pour l'avoir vécu en personne. Donc, ce qu'on était en train de dire, c'est qu'il faut déjà commencer à concevoir le cancer comme une maladie. Elle est grave, elle est chronique, mais c'est une maladie comme le palud. Quand vous n'imaginez pas à chaque fois que vous avez un mal de tête, que c'est un sort qui vous est lancé, il faut vraiment, plus nous saurons que le cancer n'est pas un sort, plus nous allons pouvoir faire face à ce fléau, non? Et il faut préciser que le cancer ne tue pas forcément parce que des fois, les gens pensent que ça tue systématiquement. Donc, il faut écouter, il faut lire, il faut se documenter, il faut suivre les personnes qui ont bien envie de transmettre les informations aussi. Malheureusement, chez nous, les gens ne suivent pas et n'ont pas envie par ignorance ou par manque d'envie ou par, je ne sais pas. C'est important de le savoir, ça ne tue pas forcément. Pris très tôt, on a la chance d'être guéri. Ça, il faut le savoir. Donc, en ce qui concerne la sorcellerie, il va vraiment falloir travailler en Afrique sur ce cas-là parce que ça détruit énormément de familles. Alors, par exemple, tout à l'heure, tu es en train de me dire qu'il y a des familles qui refusent une mastectomie, qu'on enlève une mamelle, un sein, c'est ça? Et quels sont les arguments? Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse les gens à refuser, par exemple? Alors, je prends le cas d'une Sénégalaise que j'ai eue il n'y a même pas un mois, par exemple. Normalement, elle aurait dit qu'on est connu. Cette dame a attendu de recevoir une prothèse pour sortir de chez elle. Pourquoi? Parce que son époux ne veut pas l'avoir. Pour lui, elle est un paria. Elle est quelqu'un qui ne doit pas vivre dans la maison parce qu'elle est incomplète pour lui. Sa famille, ils sont musulmans, mais on ne va pas attribuer ce côté à tous les musulmans parce que même ici, en Occident, j'ai vu chez les Français, des gens qui ne veulent pas voir des personnes à qui on a retiré un sain d'âge. Je vous raconterai une histoire par rapport à mes cheveux aussi. C'est pourquoi? C'est parce que ce n'est pas une personne entière, c'est quelqu'un que le sort a choisi dans le domaine mystique pour lui faire subir ça du fait qu'elle aurait commis plus tôt dans sa vie des actes ignobles. Et donc, elle est en train de subir. C'est dans ce sens-là. Il y a des maris qui ne veulent pas parce qu'ils perdent, je ne sais pas comment je vais appeler ça, un objet qui leur sert le soir, par exemple. Et pourtant, elle est malade, quoi. Il faut enlever ce sang pour la sauver. Ils ne se rendent pas compte de cela. Déjà, malade pour eux, ça découle déjà de la sorcellerie. Donc, si ça découle de la sorcellerie, ça veut dire que c'est très malade. C'est déjà une bonne faute d'être malade. Voilà, pour beaucoup de personnes, c'est leur faute. Pourquoi tu es malade? Si tu as cette maladie, c'est que tu as des antécédents. Voilà, c'est ça. Dans le cas de cette femme-là, c'était ça. Dans d'autres cas, c'est le mari qui veut conserver tous ses objets de plaisir. On va dire ça comme ça aussi. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas. Je prends encore le cas de Sophia qui a eu ce souci et qui a fini par décéder de son cancer du sein. Pourquoi? Parce que le mari ne voulait pas sortir de l'argent. Pour lui, c'était inutile d'aller retirer un sein alors qu'il a besoin de ce sein. Vous vous rendez compte? Il a besoin de ce sein. Cette femme, au moment de se faire soigner, ne peut pas se faire soigner. Il faut qu'elle court à gauche, à droite, que nous, ici, on organise une collecte et que finalement, on se retrouve à la voir en Côte d'Ivoire, à partir du Bénin pour la Côte d'Ivoire se soigner. On arrive finalement à lui faire une opération par dorsale pour récupérer son sein qui était complètement empâté. C'est un sein qui était devenu exactement comme un gratin au four. Exactement pareil. Elle souffrait énormément. La famille ne voulait pas... Ceux qui ne connaissent pas le gratin, quel autre exemple prend parce que tous ceux qui nous écoutent, un gratin au four, ça dit que ça devient... Prenons un petit peu le cas de l'huile qui sèche au-dessus de l'eau, mais qui sèche vraiment au point où je cherche quelque chose d'assez tendu. Qu'est-ce que je peux prendre à la place? En fait, c'est que le sein, il ne vit plus quoi. Un plastique qui a fondu et qui s'est durci. C'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que nous, quand on brûlait le plastique, voilà, quand on joue, je sais bien, lorsqu'on brûle un plastique, en fait, le sein a cette forme-là. Oui, mais le sein devient comme ça au-dessus et à l'intérieur, ça pustule, bien sûr, ça pustule et le problème, c'est que les ganglions évoluent. Voilà. Et quand ça évolue, on est dans ce sens. beaucoup de familles ne veulent pas et il y a des femmes aussi qui ne veulent pas retirer leur sein parce qu'elles trouvent qu'elles vont perdre leur féminité. Elles essayent, dans son cas aussi, elle a eu aussi à jouer à ça en voulant garder absolument son sein, se disant qu'elle pouvait être soignée, n'ayant pas de moyens, ça a dû évoluer un peu plus loin. Ça doit être difficile pour des gens comme vous qui travaillaient dans le domaine de rencontrer des drames humains comme ça, des drames personnels, ça doit être difficile ça. Alors, je vais vous raconter une histoire-là. Moi, je n'étais pas destinée à me retrouver dans ce domaine, je me retrouve dedans vraiment par hasard et la première personne que je vois me fait pleurer pendant une semaine. pendant que je travaille là-dedans, j'ai besoin qu'on fasse ma psychologie mais je n'ai jamais eu cette chance-là. J'ai dû la faire moi-même. C'est très, très utile mais on arrive à un moment donné à se dire que nous sommes là pour rendre service, nous sommes là pour donner la joie, rendre le sourire et retrouver l'équilibre, donner l'équilibre aux gens. Donc, on ne doit pas se mettre à leur place mais on doit être celui qui leur fait changer de place. Oui. Et ce qui se passe donc tous les jours quand on rencontre quelqu'un qui, par exemple, celle qui est partie aujourd'hui, on m'a annoncé il y a quelques jours qu'elle se laissait mourir faute de soins, faute d'argent. Alors, quand vous êtes coincé que vous ne savez pas quoi faire, la seule chose que vous avez à faire c'est de prendre le côté psychologique, de mettre le côté psychologique en avant. Ce qui n'est pas toujours le bienvenu par la personne en face parce que des fois on a des gens qui attendent de l'argent et malheureusement je peux vous dire que même en matière d'argent lorsqu'on a des personnes en face qui sont malades vous ne pouvez pas vous imaginer la psychologie de ces personnes face à l'argent. Il y a tellement de cas dans ce domaine surtout chez nous en Afrique c'est très très compliqué. C'est dur, c'est dur mais avec le temps on s'habitue. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi qui en pleure encore. Je ne sais pas si elle est d'ailleurs là Françoise, je ne sais pas. Elle devait arriver mais... Elle nous regardera en vidéo pour ceux qui ne sont pas en direct vous regardez en vidéo et vous partagez dans les différents réseaux je vous prie vraiment de partager nos émissions parce que le but pour nous ce n'est pas de faire joli ce n'est pas de faire beau c'est vraiment parce que nous savons nous ressentons chaque jour ce besoin que nous qui devait être un besoin un sentiment collectif de partager. il faut s'édifier mutuellement parce que ce que j'apprends ce soir ça me trouble complètement je veux dire que parfois il y a des solutions sous la main mais les gens ne les prennent pas et surtout avant de revenir parce que je vais revenir quand même sur la question vocationnelle c'est à dire que je voudrais quand même que Carole m'explique on verra ça après si il faut être touché parce que pour s'engager comme ça corps et âme comme dans son cas est-ce qu'il faut être concerné est-ce que chacun peut se sentir interpellé et lutter pour des causes pour des causes mais avant de venir à cela je voudrais revenir sur cette histoire de cette femme du Sénégal en tout cas qui est considérée comme étant coupable d'être malade je voudrais vraiment que ceux qui nous écoutent est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ressemblent aux alants de soi mais il y a des personnes qui sont même parce que je suis sûr que ce sont des gens qui sont même allés à l'école et c'est pour ça que j'ai toujours un problème avec l'école parce que l'école ne nous aide pas à réfléchir ne nous aide pas forcément à appréhender le réel et nous vivons un petit peu comme si il ne doit rien nous arriver en fait comment on peut concevoir une vie comme étant son problème si à chaque fois il nous arrive un problème c'est parce qu'on a cherché c'est parce que dans une autre vie on a été méchant quand il pleut sur vous c'est parce que c'est le mauvais sort mais bien sûr qu'il peut arriver des choses j'en sais rien quand on ne le maîtrise pas mais vraiment il ne faut pas pousser les choses à cette fois à penser à faire culpabiliser une malade de cancer je trouve que c'est très difficile et c'est pour ça que je pense que des gens comme vous qui accompagne des personnes dans cette situation ça doit être des choses qui vous fondent totalement le cœur parce que non seulement elles souffrent je me souviens quand j'avais la vingtaine je pense d'une amie Marie qui a son âme aussi qui est morte de cancer de sang mais je ne peux pas savoir ce que c'est parce qu'on ne connait pas la douleur de la personne à sa place mais j'imaginais un peu je trouve que c'est d'abord une souffrance une douleur atroce avant d'être une souffrance psychologique et j'en viens justement à ma question qu'est-ce qui pousse quelqu'un à embrasser une telle cause j'ai compris que le premier cas t'as pleuré toute une semaine mais qu'est-ce qui fait que ceux qui nous écoutent là maintenant peuvent se sentir concernés peuvent comprendre que non il ne faut pas être une personne exceptionnelle pour s'engager je pense qu'il y a je pense que nous devons peut-être avoir en nous une vocation ou alors il faut que les gens aient ce sentiment d'humanité en eux et de solidarité alors moi comme j'y arrive par hasard et il y a quelque chose qui a déclenché en moi c'est ce combat je me suis retrouvée à travailler dans une entreprise qui n'avait rien à voir avec ma vocation pour des raisons particulières et là je reçois d'affilée pas vraiment d'affilée au bout d'un certain temps deux personnes deux africaines qui m'exposent des problèmes similaires mais qui les interposent c'est à dire qu'elles me font croire que ce sont les problèmes des autres et pas les leurs à la deuxième personne je me dis qu'il y a quelque chose en Afrique il y a quelque chose à faire dans la communauté il y a un gros manque sauf que pendant que je pense qu'il y a un gros manque entre temps je me rends compte qu'il y a aussi un gros manque en France c'est partout je me lance dans ce combat bec et ongle aussi bien pour mes frères et soeurs d'Afrique que pour ceux qui ont des problèmes en France qui le vivent chaque jour ça peut être des familles puisque je les reçois tous les jours les gens me racontent leurs problèmes je vois des choses faire je vois des manques de soutien il n'y a pas que chez nous je vois des manques mais je peux dire que le soutien il est plus énorme en France en Europe qu'en Afrique les Africains ne sont pas solidaires du tout vraiment pas du tout parce qu'ils attendent que les autres apportent pour eux ça c'est vraiment dommage qu'on a des gens qui décèdent comme ça c'est pas manque de solidarité et lorsque nous autres nous faisons des cagnottes ce sont les autres les occidentaux et autres qui vont aider nous on attend toujours donc tout le monde peut se lancer dans un combat s'il a un sentiment d'humanité mais il faut le faire bénévolement mais beaucoup n'acceptent pas de faire du bénévolat donc derrière une association comme celle-là on va penser qu'il y a d'énormes sous mais il n'y a rien du tout il n'y a que des sacrifices humains que des sacrifices il faut savoir donner une partie de soi si on n'est pas capable de donner une partie de soi on ne peut pas mener ce type de combat et je rentre dans ce combat sans forcément avoir toutes les informations dans cette maladie oui pourtant j'ai un frère qui auparavant était décédé d'un cancer il avait 16 ans j'étais jeune je ne savais même pas ce que c'était je ne savais pas j'ai mon père qui était décédé entre temps mais je ne savais pas que c'était un cancer parce qu'en Afrique on cache tout oui il n'a pas voulu que l'on le sache deux ans après avoir monté cette association ma mère a été touchée entre temps ce qui veut dire que j'étais prédestinée forcément à ce combat donc tout le monde quand on se sente concerné ou que l'on a un sentiment d'humanité on peut mener un combat bénévolement mais vraiment bénévolement et à fond c'est le sentiment de solidarité et d'humanité qui doit prévaloir là-dessus nous allons parler de cet engagement aujourd'hui mais nous allons poursuivre peut-être vendredi d'ailleurs on peut déjà faire la réplique vendredi et dans 10 semaines à venir avec Carole selon disponibilité vous savez que sur cette plateforme je reçois toutes sortes de personnes demain nous allons parler de vaccins justement avec chercheur Carole sera à la place de Carole pour nous parler de ce vaccin et aussi de cette mutation du coronavirus effectivement nous allons recevoir probablement quelqu'un aussi jeudi mais dans les semaines qui viennent vous vous souvenez déjà nous avons Judith qui va venir nous parler de son engagement auprès des fous comme on dit des fous nous aurons également un psychiatre qui viendra très bientôt nous parler de ce que c'est que la psychose de ces états psychotiques nous allons avoir également Yolande qui reviendra très bientôt nous parler des enfants qui ont des retards peut-être à l'éducation et nous allons aussi retraiter le thème de l'autisme bon de toute façon nous faisons le tour nous parlons de tout et nous allons recevoir également Roland Bénilla que je salue qui viendra nous dire pourquoi qui viendra nous présenter un sujet sur la dépigmentation et nous dire pourquoi elle a choisi d'abandonner cette pratique et nous raconter son expérience et ses conseils parce que généralement nous considérons que des gens qui sont des experts de ce qu'ils vivent c'est-à-dire que ce n'est pas juste parce qu'on a appris c'est parce qu'on le porte parce que quand Carole nous parle de cancer et nous nous rendons finalement compte c'est-à-dire regarder un petit peu sa ligne autobiographique en tout cas on comprend finalement pourquoi elle se retrouve dans ce combat et ce qu'on voudrait vous dire c'est que dans toutes les familles il y a quelqu'un qui en souffre et vous devriez savoir comment les aider c'est un peu aussi ce que nous allons évoquer ce soir Yoann Franklin Boyot bienvenue Chantal Germain Yamnikeou qui nous témoigne aussi je vous remercie pour vos interventions en ligne c'est aussi avec cela que nous construisons ce programme elle a été victime et prise tard et j'ai eu la chance c'est écrit-elle à cause de mon jeune âge à l'époque les médecins m'ont dit qu'ils devaient essayer avec la chimie et aujourd'hui je suis en rémission tant mieux gloire à Dieu dit-elle mais Jeanne bien sûr qui est là avec nous aussi je salue tous ceux qui nous regardent Jean-Guy qui salue spécialement Carole je pense que Jean-Guy sait pourquoi il salue spécialement Carole on s'en réjouit alors Carole ce que nous essayons nous allons dire aux uns les autres c'est que ce n'est pas l'affaire de quelques personnes c'est l'affaire de tous parce que malheureusement malheureusement sur notre continent le cancer s'est complètement installé et l'une des choses pour lutter contre le cancer avant de commencer à parler de chimiothérapie de médicaments de tout ce qu'on veut ce qu'on est en train de vouloir dire aux uns des autres que le premier médicament la première alternative la première solution et qui marche c'est la solidarité au fait c'est la solidarité c'est la solidarité en plus de la prévention oui la solidarité est très importante très très importante parce que même lorsque quelqu'un est déjà malade sans prévention on peut encore le sauver vendredi nous allons parler spécifiquement de prévention mais aujourd'hui on va parler spécifiquement de prévention et aussi accompagnement des malades mais je souhaite qu'on reste sur cet état des lieux pour vraiment dresser un peu le tableau de façon générale ceux qui comme moi ne maîtrisent pas de quoi il est question lorsqu'on parle de cancer puissent comprendre et nous nous prendrons le temps pour parler justement de prévention mais ce que je veux dire c'est que parfois nous pensons toujours aux grandes solutions et vous avez évoqué quelque chose qui est très intéressant très pertinent cette absence de solidarité caractérisée dans nos communautés alors il y a quelque chose qui me choque dans ce sens là c'est quoi lorsque quand on parle de solidarité lorsqu'il y a un problème que ce soit dans le domaine du cancer ou dans un autre domaine que vous lancez un appel de solidarité que vous faites un cri de coeur on a nos frères qui arrivent sous les postes et qui vous disent UNICEF docteur ceci ils vous balancent ils vont vous dire pression ils vont vous dire association cela donc ils se déchargent totalement de la cause c'est les autres c'est pour les autres c'est pas pour eux ils oublient que derrière ce cri de coeur ils sont forcément concernés de près ou de loin c'est comme la tontine en fait mais c'est ce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui on fait demain l'autre il va faire les gens ne l'ont pas compris c'est bien dommage j'ai horreur de voir que les gens derrière un poste dernièrement je pense qu'elle est là Peggy qui nous regarde qui est la présidente de cette association la vice-présidente de cette association dont je parlais sur ce cancer donc nous avons perdu la présidente elle a fait un poste il y a quelques jours sur le sujet et en dessous j'ai encore vu ça on vous envoie vos marques en bas président on vous envoie fondations ICI machin et tout le reste c'est pas leur rôle c'est à nous de le faire et pour y arriver il faut se mutualiser pareil en parlant de solidarité nous autres avec l'association Second Life l'un des objectifs c'est de fusionner les associations sur tous les territoires d'Afrique subsaharienne pourquoi ? la solidarité des personnes est légère il faut que la solidarité des associations soit forte de telle sorte qu'on puisse plus tard mettre en place une ligue associative africaine subsaharienne de lutte contre le cancer et pour quelles raisons cela permettra de faire entendre au maximum les voix une association à gauche une autre à droite ne sont pas porteuses pourquoi ? parce que chacun mène ses activités dans un coin il y a des cas que nous n'aurions pas aujourd'hui si nous avions formé une véritable ligue africaine subsaharienne de lutte contre le cancer ce qui fait que la solidarité de chaque membre ou pas du tout mais des associations réunies pourraient sauver des cas également et pourraient se faire entendre des gouvernements qui se solidariseraient systématiquement donc ce problème de solidarité est un très très gros fléau pour nous les Africains mais un très très gros fléau ici en France nous avons la ligue contre le cancer qui connaît pratiquement toutes les associations qui oeuvrent sur le territoire pourquoi pas nous ? pourquoi pas nous ? telle est la question ça ça touche vraiment problème de fond c'est d'ailleurs le sens de cet incubateur de solidarité que nous lançons que nous développons et nous espérons que vous serez nombreux à vous abonner autour de notre page à partager à nous rejoindre pour que nous donnions de l'écho à ces choses-là pour que nous apprenions nous sommes dans un lieu de formation nous allons nous apprendre mutuellement à construire la solidarité la solidarité c'est pas juste une idée le bon cœur c'est quelque chose qui se pense qui s'organise pour être meilleur on vous demande pas de vous sacrifier on vous demande de mutualiser comme elle l'a dit et donc très souvent ce qui me désole dans ces cas c'est que ce sont des gens qui vous envoient vers l'UNICEF ou vers l'UNESCO je sais pas en fonction des projets ce sont des gens qui se battent soi-disant pour une indépendance de l'Afrique qui se battent soit pour une identité nègre forte qui se battent soi-disant pour que et comme je l'ai dit quand je montais d'autres projets notamment auprès des enfants la rue que je parlais beaucoup je suis retrouvé dans des télévisions j'étais un peu embêté parce que tout le monde vous parle ONG tout le monde vous parle de grandes organisations moi je me dis nous devions avoir honte nous devions avoir honte parce que si ce sont des européens si ce sont des blancs dans quelques jours je recevrai d'ailleurs une dame qui est en mission humanitaire une européenne elle viendra nous parler de cette nécessité de prendre les choses par nous-mêmes elle est à Balmaio en ce moment et elle viendra nous parler de son voyage en Afrique et ce que je voudrais dire c'est que si ce sont encore les occidentaux qui vont nous apprendre à solidariser c'est-à-dire à mutualiser les forces avec notre voisin à nous soucier je trouve ça d'une mentalité d'esclave notoire et ça c'est c'est une absence de dignité dans laquelle nous nous inscrivons à notre insu et vous allez bien voir tous ces gens qui pensent que nous devions arriver à l'autodétermination continuer à penser qu'il faille qu'il faille recours aux grandes organisations mais les grandes organisations ne le font pas pour rien je veux dire qu'il y a aussi des questions idéologiques derrière il y a des enjeux économiques il y a des enjeux donc ce n'est pas du tout des trucs gratuits et surtout nous sommes censés je veux dire nous on vient du continent mère je veux dire que nos ancêtres n'ont construit notre continent que par la solidarité et ça marche mais pourquoi nous ne voulons pas le faire parce que nous sommes devenus égoïstes c'est-à-dire qu'ils dorment dans la maison ils envoient il faut qu'on arrête là je salue Blondine Noana ça c'est une autre de la cause qui est là en place Marie-Rose Meka bonjour il faut mutualiser les forces dit-elle Peggy Doris je crois Dora Chams je vous salue Tanali nous dit solidarité solidarité et toujours la solidarité c'est la clé tout à fait nous dit Octavie c'est nous qui devons porter l'Uté pour nous c'est nous qui devons porter pour l'Uté moi je n'aime pas bénéficier de subventions je peux j'aurai peut-être l'occasion de vous raconter quelques causes que j'ai portées mais je préfère faire des beignets à l'inventre recueillir un peu de sous je me sens plus fier comme ça que de prendre de l'argent des subventions aller et d'ailleurs n'oublions jamais quand nous faisons toutes ces démarches il faut attendre ce qu'on appelle l'empowerment c'est-à-dire il faut donner la possibilité aux gens aux gens locaux c'est le développement endogène c'est-à-dire il faut leur donner les moyens de trouver des solutions à eux-mêmes parce qu'il y a des choses simples que nous pouvons faire et Carole nous disait par exemple je vais laisser nous expliquer cette expérience mais je veux dire que aider c'est parfois juste être présent et ce n'est pas l'unicef qui va être présent à notre place histoire non en fait les gens n'ont pas compris je prends la parole comme ça pour emboîter ce que tu disais les gens n'ont pas compris que parfois l'on meurt de solitude les gens meurent de solitude ah oui beaucoup d'Africains meurent de solitude encore aujourd'hui même d'occidentaux on donne l'impression d'être fort mais on ne l'est pas du tout non je dis des affiches parce que nous sommes censés être un petit peu sociables tout ça mais je dis il y a des gens qui se sentent très seuls tout à fait ils ont le coeur faible mais ils n'y pensent pas du tout on se dit on a une peau de Dieu on a un coeur c'est pas vrai lorsque vous allez voir les gens qui viennent s'exprimer à vous parce que nous sommes obligés d'être comme des tombes à un moment ou à un autre des fois vous êtes surpris enfin au début j'étais surprise de voir certaines personnes venir à moi pour me parler de leur vie de leur maladie et d'un certain nombre de choses l'écoute et la parole sont très très importants dans ce cas des figures celui qui ne parle pas meurt plus vite que celui qui parle et celui qui parle trop a beaucoup plus de chance de s'en sortir les gens doivent comprendre ça tout à l'heure docteur NK parlait de subvention les africains doivent arrêter de penser que les occidentaux sont là pour nous subventionner c'est faux vous devez comprendre que pour obtenir des subventions il y a d'énormes actes à poser et vous devez aussi comprendre que pour les africains qui mènent des causes ce n'est pas facile non plus d'obtenir des subventions vous savez pourquoi parce que beaucoup d'entre nous ont posé des actes qui nous ont causé des torts mais énormes alors les gens qui agissent réellement pour des causes ont besoin de poser d'énormes actions pour pouvoir être reconnus et lorsqu'on attribue des subventions ce n'est pas pour aider à la touva il faut également apporter des preuves de l'utilisation de ces subventions on ne vous donne pas des choses pour vous faire cadeau en tout cas en ce qui nous concerne nous n'en bénéficions pas pour l'instant nous fonctionnons nous avons fonctionné longtemps sur nos propres fonds aujourd'hui on fonctionne sur les aides de bonne volonté par exemple Carole il y a justement Chantal Ogada il y a Blandine Oana il y a Françoise Faneux justement tous en ligne qui nous interpellent qui attirent notre attention nous l'avons déjà évoqué mais nous allons encore prendre du temps pour en parler de cette question du tabou ce fait de cacher la maladie ce fait d'avoir honte parce qu'il est important que quelqu'un sache que vous sachez que lorsque vous êtes malade vous n'allez pas avoir honte nous avons expliqué effectivement cette notion de msor et tout cela mais comment vous faites comment comment en tout cas dans vos actions comment vous faites avec ça avec cette cette tendance plutôt à avoir honte de la maladie à cacher comment on fait on est obligé d'éduquer docteur Nka l'éducation passe par l'éducation très important en Afrique on n'a pas le choix l'éducation c'est quoi alors pour nous qui venons de l'Occident des fois vous allez rencontrer des gens qui vous disent ah pour vous c'est trop facile là-bas vous êtes des dévergondés et tout le reste non nous sommes pas des dévergondés si nous venons vers vous c'est parce que nous sommes d'abord des Africains nous pensons un peu notre culture et nous savons aussi qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire forcément parfois il est important d'aller avec la force pour apporter des éclaircissements aux gens donc on éduque et éduquer quoi je prends par exemple on va prendre le cas d'une femme qui a subi une ablation du sein et à qui nous devons poser une prothèse c'est pas toujours évident qu'elle se découvre pour ça il m'est arrivé à des endroits de me découvrir pour leur montrer mes seins pour qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas à avoir honte de se mettre devant moi pour que je leur pose une prothèse par exemple ça aussi ça arrive oui oui parce que beaucoup de choses sont tabou il y a des femmes qui sont obligées de se cacher pour faire certaines choses de par leur culture elles n'ont pas trop le choix donc il faut les amener à comprendre et il y a aussi une éducation masculine à faire il ne faut pas oublier ça ah ben bien sûr ça c'est tout un dossier on va y arriver je voudrais profiter pour dire quelque chose que nous oublions est-ce que nous appelons la culture à cacher le corps je veux dire que non souvent c'est lié à une méconnaissance de notre culture on a l'impression qu'on défend une culture alors que non pas du tout parce que si on regarde bien dans la culture africaine l'habit n'a aucune importance c'est le corps qui a une importance c'est-à-dire que je ne vois pas dans la véritable tradition culture africaine une femme n'a pas honte de montrer ses sens par exemple celle-là donc c'est un peu paradoxal de voir cela mais salut ceux qui nous retrouvent en ligne il y a Roland Benela qui dit que voici le bon Congo ça pour sauver des vies mais justement c'est ça cette entreprise éducative vous voyez bien que lorsque nous sommes sur des choses sérieuses ça commence par cela quand nous sommes sur des choses sérieuses comme ça nous ne sommes pas nombreux vous avez des gens ils se lassent mais c'est pas grave parce que nous on est déterminé on fait notre part vous savez c'est comme une mission de vie chacun sent ce qu'il a à faire et il doit le faire pour que le monde change si vous attendez d'être nombreux pour engager la bataille ça ne s'engagera jamais et le problème de base est justement celui de la connaissance parce que celui qui se comporte comme ça avec sa femme nous l'avons compris parce qu'on va parler justement de la question de l'éducation masculine c'est pas c'est pas ignorance moi je crois pas qu'il y ait des gens fondamentalement méchants mauvais bon après il y a les structures de personnalité bien évidemment les structures psychologiques je sais mais jusque là il n'y a pas quelqu'un qui est totalement ange c'est quelqu'un qui est totalement démon c'est souvent la méconnaissance c'est complètement c'est souvent par stupidité et si ces gens on leur explique s'ils comprennent ils seront les premiers à défendre est-ce que je me trompe dans cette expérience qui est la tienne qui est la vôtre dans cette Second Life et SOS Concert est-ce que ce n'est pas vous ne vous rendez pas compte de cela si c'est beaucoup d'ignorance et c'est pour ça que l'éducation a sa place le fait de ne pas avoir des informations de ne pas de ne pas parce qu'il faut aussi l'acceptation et les gens qui n'acceptent pas du tout l'information non plus ou bien de connaître d'apprendre il y a ce problème là aussi vous aurez beau dire ils vous mettront en avant leur culture et rien d'autre et pourtant vous venez bien d'expliquer que dans notre culture le vêtement n'a pas forcément sa place mais ça c'est il y a un très très gros travail à faire dessus sauf que ça a beaucoup avancé ça avance énormément je pense que Peggy qui nous regarde ne dira pas le contraire parce qu'elle est du Bénin et il y a des pays comme ça comme le Burkina c'est pas facile non plus là-bas parce que aujourd'hui aujourd'hui nous n'avons pas d'image du travail que nous faisons au Burkina parce que les gens sont encore restés dans cette idée de cachoterie de honte donc il y a un gros travail à faire très très gros travail on a même des médecins qui les poussent à rester dedans il y a des médecins qui qui les empêchent d'évoluer dans ce sens-là qui vous diront je les connais très bien pourquoi est-ce que vous voulez qu'elles prennent des images ou bien qu'elles parlent et tout le reste laissez-les dans dans leur forme de vie et tout ça et puis vous vous venez de là-bas vous ne pouvez pas changer les choses docteur quel est votre rôle c'est de les soigner et moi mon rôle c'est de les accompagner à se libérer mais non il y a cette représentation effectivement que nous avons et c'est ça qui nous tue c'est-à-dire d'emblée parce que vous venez de l'Occident forcément vous êtes des ambassadeurs de l'Occident vous ne pouvez et j'ai expliqué à plusieurs personnes à Banganté même chez moi je dis que vous savez que vous même pas à Banganté au village encore plus loin là est-ce que vous savez qu'il y en a parmi vous vous êtes plus occidentalisé que quelqu'un qui peut vivre à Paris ou à New York ce n'est pas parce qu'on vit à Paris ou à New York qu'on est devenu l'ambassadeur de la culture occidentale encore qu'on n'est pas dans la guerre de culture c'est-à-dire que ce qui est bon en Occident on prend bien sûr mais il faut surtout veiller au bien-être de l'humain je veux dire ce qui permet à l'individu dans sa singularité d'aller bien c'est quand même plus important je veux dire que la culture même d'ailleurs on ne peut pas l'essentialiser c'est-à-dire que la culture est mise au service de l'homme ce n'est pas l'homme qui est au service de la culture vous voyez donc ce qui est important c'est que les gens se portent bien et je lisais Françoise en ligne qui nous disait justement qui rejoignent très bien ce que je suis en train d'évoquer sur cette façon de symboliser les choses cette façon aussi de nous emparer d'une pseudo-culture qui ne l'est pas elle parle de ces photos d'archives où on peut voir justement ces photos du temps on voit des mamans qui sont nues au marché et que c'est la sexualisation c'est là où les choses des rapports qui posent un problème l'homme ne peut pas se résumer juste à une question sexuelle et donc là lorsqu'on parle de cancer et de mastectomie mesdames, messieurs il ne s'agit pas juste de parler d'un sein qui va parler d'un objet de plaisir il s'agit de parler d'un corps qui est malade et ça c'est une difficulté que vous rencontrez non seulement avec les femmes en question mais avec les hommes et pour ça tu es en train de me parler de la difficulté avec les mages alors on a rencontré les cas de figure le plus désolant d'ailleurs ils circulent sur internet un peu partout c'est il faut sucer les femmes les seins de leurs femmes absolument pour leur éviter un cancer ça c'est bon ça il faut m'expliquer il ne faut pas sucer non non il ne faut pas voir les problèmes il ne faut pas non mais la succion c'est une chose mais de l'utiliser comme un objet c'est à dire que ça devient un jeu pour les hommes de dire je suce les seins je pèse mes mots on s'existe quoi je fais de la prévention qu'on sait ça devient un jeu pour elles on va sucer les seins on va sucer les seins la succion du sein de la femme on l'associe à l'allaitement un petit peu il est vrai que le fait de le faire aiderait bien entendu mais c'est c'est pas un joueur c'est pas un jeu en fait les gens ne doivent pas le prendre sous forme de jeu et dire on les suce on les suce on les suce attendez le sein d'une femme c'est pas un jeu non plus parce que ça à un moment donné il peut lui faire mal elle peut avoir des crevasses et j'en sais rien voilà donc il y a ce problème j'arrive parce qu'il y a des gens qui sont en train de diger moi je pose la question on dit sur mon ordre les loupettes tu ne connais pas tu demandes elle est là elle connait elle connait moi même je voulais savoir s'il ne faut pas si on dit qu'il ne faut pas il ne faut pas mais bon elle avait dit qu'il ne faut pas que je suis comme les ballons c'est pas le cas mais vous pouvez pour lui donner du plaisir ça l'aidera en même temps mais si c'est juste pour votre plaisir personnel là ça ne va plus voilà il faut le faire mais il ne faut pas que ce soit un objet d'amusement alors les hommes beaucoup ne sont pas attentifs au cancer du sein de leur femme ou des cancers ou même des maladies en général on a vu des couples qui se sont séparés si la femme était atteinte du cancer malheureusement je vais dire quelque chose qui ne va pas beaucoup plaire aux hommes c'est que des fois quand l'homme est malade la femme elle est très attentionnée mais quand la femme est malade l'homme il est souvent très distant et en ce qui concerne les cancers du sein en ce qui concerne les cancers du sein vous avez en face de vous une personne qui perd une partie d'elle alors elle subit un déséquilibre moral et physique oui pardon avant qu'on ne parte sur cet aspect là ce qui est absolument intéressant à bien développer je voudrais qu'on fasse plaisir à Blandine parce qu'elle trouve que ce qu'on était en train d'évoquer était vraiment voilà l'émission commençait à être magnifique pour elle Blandine je voulais savoir parce que la question du sein ben voilà ainsi de suite elle pense que pour éviter le cancer aux hommes aussi il faut faire la même chose pose-t-elle la question alors la masturbation pour un homme est importante je pèse mes mots à vous les femmes je vais vous dire un truc à vous les femmes qui refusez le sexe à vos hommes moi je les encourage fortement à aller dehors ou à se masturber je suis désolée vous m'en voudrez mais ah ben ça ma ménonial attends je pose ma chaise ils protègent donc t'es récemment ils protègent la prostate vous leur faites du mal alors en pêchant soit ils se masturbent soit ils vont dehors moi je n'en voudrais pas mon mec dehors parce que je lui ai dit non de toutes les façons je lui dirai jamais non voilà donc arrêtez de faire de la retention messieurs si vous pouvez vous masturber faites le mec que ce ne soit pas non plus abusif comme le suçage faites-le pour éviter tout ce qui est exagéré de façon que ce soit on a même vu dans la consommation des produits du repas tout ce qui est exagéré ne tient plus la route mais il faut toujours savoir qu'il y a une proportion à faire dont en fait c'est important en fait ce que je veux dire je me souviens Blandine Oana c'est parti quoi Blandine nous sommes en train de parler de conseil mesdames messieurs j'en profite pour vous dire que même dans la gaieté et d'ailleurs ce jour nous ne serait pas surpris nous rions mais nous portons aussi le souvenir d'une brave dame Adeline qui est morte il y a deux heures c'est une des ténères d'une guerrière comme appelle Carole nous rendons lui rendons hommage aussi à travers cette émission et nous allons vous partager cette expérience du cancer gaiement parce que ces gens qui se battent comme ça vaillamment et meurent souhaitent que nous puissions porter le message encore plus loin pour que d'autres ne meurent pas aussi précocement et parfois aussi idiotement revenons avant de parler de ce rapport homme-femme par rapport à la douleur justement j'ai quelque chose sur le plan c'est chic à dire mais terminons d'abord avec l'histoire de la prise de la prise en charge des seins je me souviens aussi quand je suis plus jeune il y avait des jeunes femmes qui n'aimaient pas qu'on touche qui n'aiment pas trop toucher leur sein des choses comme ça soi-disant je ne sais pas je ne me souviens plus vaguement peut-être parce qu'elles avaient peur que ça devait tomber ça devait être et donc du coup elles refusaient elles ne l'aimaient pas en fait on peut dire que c'est dommage que c'était c'est plutôt une erreur de ne pas vouloir qu'on touche les seins c'est ça ? non ça dépend de l'âge ils sont trop jeunes vous savez et plus jeunes les mamans massient les seins des jeunes filles pour éviter que les seins tombent alors il y a eu il y a des gens qui disent que c'est pas bon d'autres qui sont bons je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas mauvais mais je sais que prendre une pierre et créer c'est pas bon non non je parle vraiment des filles des jeunes femmes qui n'aiment pas que même quand elles sont en train de voilà d'expérimenter la chose elles ne veulent pas qu'on touche parce que c'est pour que ça reste du goût donc en fait il vaut mieux solliciter le seins en fait il faut le toucher pardon c'est de l'ignorance il vaut mieux toucher le seins et si vous savez non seulement les toucher pour donner du plaisir mais également pour aller chercher des ganglions ou bien pour essayer de découvrir s'il y a un problème ou pas ça c'est pour ça aussi carol parce qu'il faut apprendre un truc comment toucher je pense que mais je peux vous montrer c'est pas compliqué alors pour est-ce que vous me voyez là vous me voyez oui oui alors il y a plusieurs il y a plusieurs techniques vous êtes sur le seins que ce soit une femme ou un nom vous êtes sur un seins habituellement pour dire aux gens qui nous regardent on aura l'occasion de revenir là-dessus que carol que vous voyez pareil comme elle est je suis sûr que c'est ce qu'elle a fabriqué elle-même il faut savoir que c'est également une artiste elle fait des trucs extraordinaires regardez sur son site dilac.com d-n-d-i-l-a-c-k .com mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait avec des sacs à partir des produits à partir des produits de chez nous en tout cas c'est magnifique donc ce que vous voyez son foulard son bijou à mon avis ça c'est des bijoux de ta propre création non ? oui tout ce que je porte en général sont mes créations sauf les pulls au vert allez regardez moi je ne sais pas de la pub elle fait des trucs d'une qualité mais j'ai vu encore ça qu'elle m'a passé hier moi je ne le vois pas là je voulais vraiment commencer par ce sac à moi je le trouve extraordinairement beau c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait donc j'en profite pour dire que non c'est vraiment beau le beau il l'a apprécié et puis en fait ça valorise en fait aussi les choses de chez nous ça montre que pour être beau on n'a pas besoin de mettre un costume trois pièces parce qu'on aura l'occasion d'en parler il y a un autre truc qui m'énerve dans nos mentalités si vous vous habillez avec une très belle tenue je ne sais pas moi je ne sais pas des pays Burkina, Kenya personne ne va vous dire mais c'est magnifique mais vous mettez un trois pièces on dit oh ben voilà la classe oui ça peut être la classe mais c'est aussi la classe bon c'était une parenthèse ah je salue Jackie Jacques qui confirme que les créations de Carole sont top non non c'est du grand niveau franchement je n'avais pas découvert je savais qu'elle le faisait mais si je vois un truc je vais vous montrer par exemple ce sac qui m'a subjugué mais en tout cas elle est sur une dilap c'est-à-dire que les habits du village c'est ce qu'elle m'a dit il m'avait dit dans sa langue c'est-à-dire qu'elle utilise les produits locaux et en fait quelque chose d'une esthétique absolument incroyable allez-y c'est tout simplement très beau et maintenant nous allons c'est original en plus tout ce qu'elle voit salut Caroline Kouemagam ravi de vous retrouver sur notre plateforme nous parlons cancer et aujourd'hui nous rendons spécialement hommage à Adeline qui vient de mourir il y a simplement deux heures de cancer et qui luttait avec Carole pour cette grande cause bon je n'arrive pas à tomber sur le sac que je recherchais mais il y a beaucoup d'autres articles vous les verrez ben voilà vous avez attendez je vais par exemple vous montrer ça non c'est pas celui-ci mais tout est beau mais je vais vous dire il y en a un spécialement qui m'avait vraiment parlé bon allez pendant qu'il cherche on dit Ndila mais en fait on dit Ndila 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 Zola on va l'entendre Zola voilà c'est ça on va l'entendre Zola on va l'entendre c'est l'habit du village Dila et donc vous avez beaucoup de très belles choses comme ça voilà vous avez des bijoux comme ça et puis après on va vous apprendre comment on palpe le sein appelez les garçons appelez les gars appelez les gars pendant que t'appelez les gars ils sont nombreux vous avez des trucs comme ça je trouve ça magnifique c'est très évident pour voir un peu comment est-ce qu'on palpe les seins mais bien sûr ils vont voir c'est ce que nous faisons souvent les doyens c'est les gars on va demander d'augmenter l'argent pour qu'on leur montre bien ils vont augmenter c'est pour ça ils sont très forts regardez ça c'est magnifique je trouve c'est ça c'est sublime franchement bravo je ne savais pas que c'était à ce niveau c'est vraiment du du raffinement regarde c'est absolument beau il faut aller sur une Dila sur une Zola je m'en ai dit comme ça bon Carole je ne sais pas on peut revenir peut-être vendredi pour la suite de cette émission ou pas oui bien sûr ok très bien comme ça parce que nous faisons des formats courts pour permettre à ceux qui nous regardent après en vidéo de regarder vous savez les gens chez nous nous ne meurons pas nous ne meurons pas nous ne meurons pas lire nous ne meurons pas des choses sérieuses nous ne meurons pas nous ne meurons pas nous ne meurons pas comment c'est comme le sel dans la cuisine voilà ils seront là ils seront là vendredi et beaucoup d'autres personnes invitez d'autres gens abonnez-vous sur notre page comme ça et prenez la cloche d'alerte je peux vous dire que tous les invités que j'aurai ici ce sont des gens exceptionnels c'est-à-dire des gens comme vous vous aussi vous êtes là et vous avez quelque chose à nous apporter n'hésitez pas moi je suis vraiment ravi de oui Carole est à Paris Carole est à Paris exactement c'est Taneli qui pose la question et peut vous l'envoyer par la poste par plein d'autres moyens visitez et regardez son site et vous êtes bienvenus pour venir partager avec nous ce que vous savez faire votre expérience solidaire ou bien vos connaissances nous sommes là ici pour mutualiser nous sommes sur un incubateur de solidarité comme vous avez bien compris demain je parle cancer avec un vaccin avec Carlos il lui aussi pourra nous parler cancer mais demain avec lui on va parler vaccin c'est un chercheur nous reviendrons avec Carole vendredi sur le sur le contenat sur cette série sur le cancer et sachez que la semaine prochaine nous allons aborder la question de la folie et nous avons un psychiatre qui viendra nous nous édifier nous enseigner nous apprendre des choses nous aurons surtout une actrice d'éternat aussi Judith les soigne les lave ils leur donnent à manger dans les rues au Cameroon et partout ailleurs vous êtes bienvenus vous avez bien compris nous sommes avec des amis au Sénégal au Bénin au Gabon partagez nos émissions dans différents réseaux nous en parlons à partir de l'Afrique et nous parlons au monde entier et nous en sommes fiers nous allons terminer cette édition avec l'émission quotidienne de Mande François non en réalité les grands jours c'est lundi mercredi et vendredi mais en fonction de la disponibilité des intervenants nous nous adaptons voilà donc on peut se retrouver un jour l'émission est à 20h ou plus tard et par exemple le 30 janvier je suis déjà sûr que j'aurai une émission un samedi parce que Yolande qui est au Canada qui va venir nous parler l'enfance sera disponible ce jour-là nous nous adaptons nous allons conclure cette première partie en parlant justement de cette façon de toucher et aussi ce rapport homme-femme dans la maladie je n'oublie pas parfois je vais gauche à droite mais je n'oublie jamais là où je suis ne faites pas confiance je valide pour te suivre tout le temps je valide comment ? comment ? je dis pour te suivre tout le temps je valide que tu n'oublies pas tu vas mais tu reviens à chaque fois je valide je suis toujours ça 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 il n'oublie rien NK non je peux divaguer mais je reviens alors revenons donc à notre démonstration et Carole va peut-être se relever un petit peu pour qu'on voit bien pour qu'on en profite bien aussi vous me voyez un peu mieux vous me voyez mieux comme ça ? oui un peu moins mais un peu bas parce qu'il faut qu'on voit quand même le visage non non ça va encore plus bas ça va ça va encore encore oui encore c'est bien c'est bien comme ça c'est bien c'est très bien alors pour les femmes pour les femmes c'est les seins en haut les mains les bras en l'air d'accord et que ce soit un homme ou une face la personne se placera à l'horizontale et puis avec une main c'est pour les femmes ou la personne à côté pareil pour vous même si elle est allongée vous avez plusieurs façons il y a la rosace vous allez prendre le sein du bas vers le haut en le palpant comme ceci vous arrivez là sur la pointe puis vous repartez comme ceci sur un côté et puis vous revenez pareil en remontant en fait vous faites une rose une forme de rose vous faites une rose et ça vous permet en touchant comme ça et en remontant de ressentir s'il y a des boules ou pas vous pouvez aussi faire juste un trait vers le haut un trait vers le bas un trait vers le haut et pareil vous pouvez juste monter une fois monter aussi une fois ainsi de suite et je vous donnerai les autres techniques vendredi comme ça vous serez nombreux pour voir la suite oui c'est ça très bien et est-ce que je voudrais savoir c'est que est-ce que pardon et pour palper plaisir chacun fait comme il veut il suce il palpe mais avec beaucoup de stagesse ah ben c'est ce qu'on veut savoir si on peut rendre service en haut avec plaisir Carole donc si le service comment comment c'est votre pompe service vous vous faites d'abord plaisir c'est du don contre don c'est le donner c'est la solidarité c'est la mutualisation on donne on prend on donne mais en plus si on sait que ça soigne c'est encore ça rajoute au plaisir en tout cas ça ça entraîne à prévenir ça entraîne à entretenir à prévenir c'est tant mieux parce que de toute façon ce que nous voulons c'est le bien de la personne c'est que la personne vive c'est donc pour cela que lorsque nous apprenons par exemple qu'un homme veut qu'une femme garde un sein qui va la tuer parce que il en fait son objet c'est un petit peu embêtant c'est déstabilisant donc vendredi nous allons parler et effectivement elle va nous remontrer ces techniques là et il y a Françoise qui dit qu'elle va venir nous servir de mannequin Françoise Falleux viendra nous servir de mannequin pardon Françoise elle demande que je m'habille beaucoup mieux la prochaine fois pour qu'on voit mes seins c'est pas sérieux ça Françoise non c'est pour ça que je me suis dit que Françoise voulait nous servir de mannequin et puis nous serons heureux ce n'est qu'un grand service et ce n'est que des grandes dames comme elle pour pouvoir venir nous rendre ce service et on est preneur et on remercie par avance et voilà mais en tout cas et 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 Judith Ketchal non pas Judith Ketchal celle qui va nous parler des fous c'est une charmante dame qui mène des actions qui vit en Italie qui est en Italie mais qui mène des actions dans les rues dans aucun point dans plusieurs villes auprès des fous elle les récupère les nettoie les lave dans la manger parce que je vais vous on aura dans les semaines vous allez comprendre que cette folie que nous prenons comme quelque chose d'extraordinaire de particulier ce sont vraiment des êtres humains qui sont juste malades et que lorsque vous savez prendre en charge vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire ça peut arriver à tout le monde ah d'accord bonjour Judith Ketchal je comprends maintenant pourquoi cette personne se salue entre amis c'est bien faites-vous plaisir donc vendredi nous allons mieux comprendre comment alter les sains et puis comment mieux sucer et Blondine Noana va aussi comprendre comment bien Blondine n'est-ce pas et qu'est-ce qu'elle écrit bien elle dit c'est un échange réciproque de faveur oh elle en sait quelque chose cette dame c'est bien alors nous étions en train nous allons terminer avec ça Carole c'est le fait que les hommes ont un peu une attitude désinvolte une attitude pas très bienveillante lorsque les femmes sont malades je voudrais d'abord situer un peu le tableau quand même parce que vous n'allez pas vous savez les hommes ressentent plus de douleur que les femmes généralement c'est-à-dire que les femmes sont plus endurantes c'est comme ça c'est pas vous pouvez l'observer autour de vous c'est-à-dire qu'un homme un petit problème là c'est comme si c'est la fin du monde bon il existe quelques femmes qui hystérisent mais généralement par rapport à la douleur ce sont les hommes qui hystérisent le plus alors qu'une femme peut souffrir mais rester digne en tout cas je connais ma mère en l'occurrence je sais combien de fois elle sort entre du champ pour aller à l'hôpital ou en tout cas et même autour de moi encore aujourd'hui on le voit ce que je veux dire du coup ça nous je pense que peut-être c'est ça qui plonge les hommes dans une forme d'idiotie dans une forme de bêtise en fait dans une petite forme d'ignorance et comme ces femmes ont l'habitude d'être assez fortes stoïques et on se rend pas compte qu'elle est vraiment une souffrance en fait peut-être peut-être ce n'est pas impossible sauf qu'il y a des hommes qui n'ont pas aussi de temps à perdre en fait oui les irresponsables ça ne manque pas bien sûr voilà ça existe énormément il y a ceux qui sont bienveillants et je suis d'accord avec vous que les hommes ressentent beaucoup plus de sensations de douleur et autres que les femmes les hommes sont en fait des gros bébés c'est pour ça qu'il faut s'en occuper d'où le fait d'un été il faut bon on comprend il y a un lien dans tout il y a un lien d'où le fait d'un été il faut pas croire les femmes sont peut-être les êtres qui ont le plus de charge le plus de poids de la famille et de la société sur elles et on a l'impression qu'elles sont appelées à tout mais c'est des êtres super sensibles vous voyez pas aller dans tous les sens et faire croire qu'elles sont des durs à cuire c'est faux c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à se retrouver en général je sais qu'il y en a qui vont me taper dessus mais je me dis que c'est vrai c'est parce que les femmes sont super sensibles c'est pas forcément des wonder women au niveau des hommes je pense qu'il y a un gros travail à faire pour que lorsqu'ils lorsqu'ils se retrouvent face à la maladie de leur femme qu'ils soient capables de le prendre de la prendre en charge comme s'ils prenaient un enfant à leur charge je salue tous les hommes qui ont réussi à le faire notamment un je ne sais pas si tous les sont noms qui des fois pleurent qui des fois pleurent au téléphone en me disant que c'est lourd et parfois les femmes ne comprennent pas les souffrances qu'elles affligent à leur homme pendant leur maladie pourquoi ? parce que des fois les femmes pensent que du fait qu'elles soient malades leurs hommes vont ailleurs et pourtant des fois ils sont là ils ne sortent pas mais elles ont des idées mal tournées parce que des fois la femme c'est quelqu'un d'incertain on ne sait jamais ce qu'elle peut penser ou pas d'un jour à l'autre c'est des gens qui sont assez difficiles à comprendre des fois ils vont lui proposer une sortie madame elle dit non t'as qu'à sortir avec les autres j'ai pas le temps je m'en fous des fois elle gâche complètement l'harmonie du couple avec leur maladie aussi ça peut aussi pousser les hommes à avoir autrement donc là aussi il y a un travail à faire au niveau des couples et des hommes également pour savoir qu'on en compte cette manière de faire des femmes pas toujours en adéquation avec leurs besoins de les mettre à l'aise c'est vrai qu'avec les femmes parfois tu dis oui ça ne va pas tu dis non ça ne va pas en banque en temps on dit que donc quoi que tu fes tu t'en sors pas oui malheureusement c'est les femmes les femmes c'est ça les femmes c'est des personnes je ne sais pas comment je vais dire ça c'est des gens c'est des êtres particuliers en tout cas c'est aussi cette particularité c'est aussi cette particularité cette complexité cette complication qui fait le charme de la vie donc c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure on ne peut pas vivre une vie en disant que lorsque quelqu'un tombe malade c'est qu'il a fait mal dans une autre vie donc toutes ces difficultés font partie de la vie et lorsqu'on les embrasse c'est la façon de gérer cela qui fait le charme c'est-à-dire que le jeu de la vie justement consiste à gérer tout cela et c'est pour ça que pour moi la vie est un jeu c'est-à-dire qu'on joue on s'enmue ce n'est pas une règle figée quelque chose qui ne bouge pas c'est complexe et justement c'est cette complexité qui fait que ça reste dynamique et de toute façon quand vous aimez quelqu'un vous aimez la personne pour elle-même et quelle que soit la situation c'est voilà vous faites avec quoi je veux dire c'est pas vous trouvez vous trouvez des solutions parce que nous en sommes toujours capables en fait concernant la maladie il faudrait oui 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 c'est vrai et concernant la maladie il faudrait surtout qu'au niveau du travail éducationnel que l'on puisse apprendre aux gens à s'accepter quel que soit le cas des filles quelle que soit la situation que ce soit l'homme ou la femme malheureusement chez nous souvent en Afrique on a l'impression que les couples sont ensemble parce qu'on les y oblige ou les couples sont ensemble parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble et donc il y en a qui disent toi tu vas mon frère tu sais pas je veux pas supporter tes mères et autres et puis je peux aller voir une femme dehors je peux aller voir c'est faux parce qu'on pourrait aller voir 10 000 personnes qui se retrouvent dans la même situation c'est vraiment la même personne oui oui et surtout ce n'est pas cette personne d'ailleurs comme on dit devant une femme c'est pas parce qu'un homme même si chaque individu est singulier c'est-à-dire que la femme qu'il va voir n'est pas la remplaçante de toi personne ne peut remplacer l'autre non c'est vrai personne donc dans la maladie c'est pareil il faut que chacun soit capable d'accepter l'autre et de pouvoir le tenir le soutenir le porter dans sa maladie si on aime quelqu'un on aime le porter de le porter c'est pourquoi nous autres quand nous allons les malades on n'a aucun rapport familial avec eux mais on les porte on les porte vraiment donc les gens doivent penser comme ça mon époux mon épouse c'est exactement la même chose je dois la porter comme si je portais un autre malade quelconque c'est simple la vie n'est pas trop il faut que les gens fassent la psychologie personnelle et arriver d'ailleurs parfois j'ai souvent expliqué aux gens que l'essentiel lorsqu'on parle de la notion de fidélité dans une relation dans un couple on a rapidement réduit ça à la question du goul-goulou à la question voilà d'une tuntalque quoi mais je veux dire que c'est un peu réduire l'humain à ça l'humain ne se résume pas à la question sexuelle qui n'est rien finalement parce que c'est parfois nos égoïsmes qui nous créent des jalousies mais ce qui est vraiment fondamental moi j'ai toujours théorisé ça j'ai toujours pensé ça c'est vraiment cette fidélité comme on le dit dans certains précis de mariage lors de certaines sévérations dans la douleur dans la difficulté dans la maladie c'est ça c'est-à-dire que les gens c'est là où en réalité les gens qui s'aiment c'est là où on s'observe c'est pas lorsque devant les gens on se fait des bisous on très qu'on sait faire des bisous parce qu'on met un statut c'est vraiment ce moment-là lorsque vous avez l'autre qui est en difficulté c'est là où on voit toute la force de l'amour et je vous souhaite vraiment cette fidélité c'est dans la difficulté qu'on l'expérimente la force de l'amour c'est pas juste lors de l'anniversaire c'est difficile parce que parlant de solidarité tout à l'heure l'Africain a tendance à attendre le gratuit mais le gratuit n'est pas gratuit je le dis à chaque fois il y a bien quelqu'un qui paye et il y a quelque chose que nous observons tout le temps c'est que les gens font appel à nous quand ils se sentent vraiment et totalement concernés mais sinon ils n'en ont rien à faire alors j'ai un cousin qui est malade ils vont venir nous appeler pour nous dire on a besoin d'argent je suis malade on va vers l'association Second Life parce qu'on a besoin d'argent on a quelqu'un qui a besoin d'une prothèse qui n'existait nulle part alors qu'on fait des campagnes de sensibilisation des campagnes d'information ils ne viennent pas mais ils arrivent et quand le service est rendu ils disparaissent alors qu'on a besoin d'eux soit pour des témoignages soit pour un apport associatif afin d'aider les autres ils disparaissent totalement plusieurs personnes se sont comme ça et à un moment donné ça devient désolant on ne sait plus sur quel pied danser il y a quelques années on a fait pour une dame qui était au Congo et après plus rien on n'a plus de nouvelles et puis après on va voir un message qui arrive pour nous demander des petits messages qui vont arriver pour des solidarités quelconques des fois il nous arrive mais bon en général de ne pas lire parce que je me dis il y a eu quelque chose de positif on aimerait avoir des retours on aimerait avoir un sujet il y a d'autres femmes qui ont besoin c'est pas parce qu'on sait ponctuellement que les personnes que celles-là doivent rester dans son coin ne pas faire une démarche pour aider celles qui sont aussi dans le besoin adhérer même grâce à la demande pour porter le message les gens fonctionnent en petit coco en égoïste et s'arrêtent à ce qu'ils ont reçu sans penser aux autres la solidarité la solidarité on criera tout le temps l'Africain n'est pas solidaire et doit être solidaire c'est horrible d'avoir des gens qui fonctionnent comme ça et tous les jours on a ça quelqu'un qui reçoit une prothèse aujourd'hui elle ne nous rend pas compte parce que l'association normalement ne fait que des dons massifs nous avons même changé de fonctionnement disons que dorénavant pour faire des dons il faut que les gens adhèrent ça permet de faire fonctionner l'association ça permet avec de prendre des messages un peu plus forts à la communauté ou au monde ainsi de suite pareil pour les associations avec moi on exige un partenariat dorénavant ça nous oblige ça nous évite aussi de nous déclarer pour faire certaines choses la solidarité africaine je vous demande de la voir c'est très très important ça vous sauve et ça sauve des milliers de vies énormes en tout cas ça c'était un de mes petits cris d'éternité oui en tout cas c'est ce que nous essayons par cet incubateur de solidarité c'est ce que nous voulons faire prouver comme vous le voyez là ce soir que c'est possible ça dépend de nous c'est possible mais il ne faut pas juste le dire il faut le faire vous voyez quand vous venez participer à cette émission quand vous-même en ligne vous participez comme ça vous partagez dans les réseaux pour que les gens écoutent pour pouvoir ne pas se sentir seul c'est important nous avons mené une grande campagne contre le coronavirus avec l'assentation en Afrique contre le coronavirus nous avons soigné beaucoup de gens nous en sommes fiers d'ailleurs et ce qui m'a touché c'est surtout que des gens se sont sentis moins angoissés à nous écouter à être avec nous et c'est ça avant même tout tout ce qu'on leur a apporté en matière médicale mais je veux dire il y a quelque chose c'est concret il faut changer la vie des gens tout de suite et c'est possible nous en avons les moyens avant de conclure je pense justement nous y reviendrons vendredi Françoise qui parlait de cette aide aux aidants voilà on parlait justement que parfois les aidants sont les plus en difficulté il faut les aider vous avez lu sur le mur cet article où je vais essayer d'écrire un petit peu comment est-ce qu'on aide une personne en difficulté vous pouvez vous en inspirer on y reviendra Michou Esame bonsoir bienvenue Michou Esame qui nous a parlé de sa tante qui a souffert de cette maladie elle avait le cancer de l'utéris et elle s'est dit vraiment on le souhaite à quelqu'un c'était très très difficile vous vous rendez compte dit-elle que les poches de sang chaque jour écrit-elle elle faisait les selles par le vagin carrément donc vous voyez on n'est pas du tout il ne s'agit pas de coronavirus c'est rien vous avez compris bien par le vagin son corps pourrissait parce qu'elle restait toujours couchée et quand elle y pense mais encore maintenant les larmes aux yeux c'est quelque chose de très difficile et vous voyez si on est ensemble on peut faire quelque chose bonsoir Rosalie Serres Chantal Ogada qui nous dit que ce n'est justement pas évident la douleur domine sur tout parfois vous avez un simple bruit de porte ouverte qui est comme un marteau que vous recevez donc ce n'est pas rien quand vous êtes en présence de quelqu'un qui souffre de cancer ce n'est pas rien il faut être attentif pour terminer bon merci beaucoup Johan Franklin Boyo qui envoie beaucoup beaucoup de cœur à Caroline qui a déjà un énorme très grand cœur et d'ailleurs même dans ses œuvres dans ses créations on le voit parce qu'il y a une qui dit qu'elle risque de se réunir parce qu'elle Carole ne fait que des très très belles choses pour ceux qui ne savent pas je crois qu'elle sache qu'en ce ruinant une partie de mes créations des bénéfices vont à l'association Second Life pour aider les personnes justement ça c'est bien souvent c'est comme ça des personnes engagées c'est souvent ça c'est comme moi lorsque j'ai fait des concerts il y a énormément les concerts les produits de concerts servent à travailler pour les enfants de la rue c'est vraiment comme ça qu'on fait donc au lieu d'attendre des subventions des cox voilà et ce que je voulais dire c'est qu'achetez donc que les produits chez Carole c'est d'abord parce que c'est du beau c'est du raffiné regardez dit là ça veut dire N-D-I-L-A-C-K point com c'est très beau tout ce qu'elle porte sur elle c'est elle et j'ai montré à ceux qui étaient là ils ont vu c'est vraiment du très très beau et Marie Latentinard bonsoir donc avant de nous séparer je voudrais donner rendez-vous aux uns aux autres déjà vendredi avec Carole à ce même endroit nous allons parler vendredi de la prévention oui voilà nous allons aborder l'aspect prévention comment on peut faire pour éviter cette saloperie c'est possible et si nous avons du temps nous parlerons de l'accompagnement comment on fait avec une personne qui est malade si on n'a pas le temps vendredi ce sera une autre fois parce que ça on est là assez souvent sur cette plateforme abonnez-vous c'est mieux et demain parlons d'arcin je vous ai déjà dit et avec Carlos c'était un chercheur oui Michou qui continue à nous témoigner qu'à nous dire que même même comment même les moi je vais raté la morphine voilà exactement elle ne soulageait pas ces douleurs c'est parce qu'il y a Chantal qui dit j'ai sauté son témoignage le Chantal du témoignage de Chantal je pense que Chantal qui disait que la douleur la douleur je pense que je l'ai évoqué sauf s'il y a un autre Chantal il faut me le reposer je pense que c'est pardon il n'y en a pas d'autre où elle parle de quoi donc elle dit Carole NK j'ai à 34 ans décidé de me priver de mon utérus malade à l'institut de ma famille parce que j'avais évoqué indirectement et j'ai tout entendu c'était pour moi un choc après six mois la maladie avait évolué et un sein attaqué j'ai signé des papiers pour l'intervention aux âmes et risques pour l'âge et aujourd'hui je suis en vie et remercie mon médecin qui jusqu'à présent me suit et le psychologue aussi ah oui je n'ai pas vu cela est-ce qu'elle peut me le reposter Chantal d'ailleurs pour que je ne l'ai plus bas parce que je pense que je l'ai perdu et je ne l'ai pas vu et justement c'est pour ça que je vous remercie vous aussi qui êtes en ligne parce que c'est ça la solidarité parce que vous pensez qu'il faut faire c'est d'en parler parce que le but pour nous c'est de sortir de cela de l'ordre du tabou vous n'avez pas à avoir honte c'est pas à votre faute si vous êtes malade dites-le et si on ne vous explique pas comme ça vous ne pourrez pas aussi expliquer parce que c'est lorsqu'on en parle que nous trouvons aussi les mots vous ne pouvez pas tout seul connaître c'est-à-dire que quand nous parlons comme ça avec Carole demain quand je vais en discuter avec une autre personne j'aurai un meilleur vocabulaire c'est-à-dire que je saurais mieux comment en parler et c'est pour cela que nous faisons ces programmes vraiment pour qu'on s'en empare et on en fait quelque chose je voudrais bien revoir le 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 témoignage de Chantal que je n'ai plus à retrouver parce que c'est quand même ça illustre effectivement ce que nous étions en train de dire sur cette pression familiale sur cette notion de honte pour finir donc cette émission 4h en attendant vendredi je voudrais savoir pour celui qui nous retrouve là simplement à ce moment pour ceux qui nous regardent en vidéo qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de l'émission qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est-à-dire que là s'il y a deux petites choses qu'on voudrait leur dire quelque chose de simple pour quelqu'un qui a juste entendu le mot cancer et tout ça qu'est-ce qu'on peut leur dire en résumé alors dans un premier temps je leur dirais vous êtes concernés nous sommes concernés nous sommes tous concernés personne n'y échappe de près de loin ou peu importe nous sommes concernés écoutez partager les informations participez à la solidarité tout ça permettra de sauver une panoplie de vies c'est très important cessons l'égoïsme cultivons-nous afin de ne plus être ignorants parce que l'ignorance tue énormément la bêtise aussi tue de croire que nous ne sommes pas concernés alors que nous le sommes et de se lever un matin et de se dire ah finalement je suis concernée je vais aller vers telle ou telle personne des fois elles vous observent aussi et attend donc documentez-vous informez-vous partagez l'information mais vraiment partagez les informations apprenez si vous avez envie d'apprendre et de vous rapprocher des personnes qui savent tout à l'heure le docteur Nana l'a dit quand on sort de ce type d'informations on apprend différemment moi j'apprends sur le terrain c'était pas mon domaine j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain les comportements des malades les mots à ne pas dire les choses à ne pas faire il y a tellement de choses autour parfois il y a des choses que nous allons dire à un patient qui va l'enfoncer davantage apprenons disons pas tout et restons ne soyons pas ignorants voilà c'est ce que je dirais davantage la solidarité est très très importante très très importante et nous revenons donc vendredi moi j'étais en train de chercher le témoignage de Chantal au Dagada je voudrais bien qu'elle me témoigne qu'elle me le renvoie parce que je ne l'ai pas vu et je cherche depuis tout à l'heure ça me perdut de ne pas le trouver et si elle veut bien me le reposter mais sinon Carole peut copier mais le reposter ça me ferait plaisir de le lire moi aussi et je voudrais vraiment vous remercier vous qui comprenez le sens de ce que nous sommes en train de faire de tenter de faire et nous allons le faire je voudrais que vous sachiez qu'on a besoin de vous on a besoin de vous pour cela c'est-à-dire que le jour où nous serons des milliers à suivre un tel programme et à partager un tel programme nous allons nous imaginer être déjà très très loin dans ce combat parce que mon peuple péril par manque de connaissances malheureusement c'est vrai et la connaissance pardon beaucoup on retient l'information et ça c'est encore dire la retention de l'information c'est encore dommage parce que ça ne coûte rien et franchement et je voudrais et je me souviens de la campagne même d'ailleurs contre le coronavirus où je pense à Blandine qui était venue témoigner à Roland Benela qui est venue nous raconter sa maladie étant malade et quand je sais qu'il y avait des gens qui avaient même honte et qui même encore aujourd'hui ont honte de dire qu'ils souffrent de coronavirus c'est dommage je ne trouve pas il n'y a aucune honte il n'y a rien de grave et ces gens qui viennent exposer je vais rendre hommage encore à Hervé Hugues qui est un jeune homme meurt de cancer lui aussi décidemment c'est le frère de Dr Chougou le membre de la communauté que le connaissent très bien il a témoigné sur nos antennes aussi sur notre plateau Hervé il est mort parce qu'à cause du coronavirus il n'a pas pu profiter de tous les soins qu'il aurait qu'il était censé recevoir de toute façon voilà et conséquence indirecte du coronavirus nous pensons à son âme paix à son âme bien sûr et cette émission était spécialement à l'intention de Adeline qui est morte au Bénin il y a deux heures c'est une qui travaillait sur un programme de cancer avec Carole justement il y a juste deux heures avant l'émission elle est décédée c'est d'ailleurs pour ça que Carole qui avait prévu d'être en habit des lumières s'est habillée en noir pour d'une certaine manière rendre hommage et nous avons essayé de faire le mieux possible pour rendre hommage à cette dame et nous pensons à toutes les autres lorsque nous menons ce combat c'est parce que nous savons que notre peuple en a besoin et que ça nous fait du bien moi le premier moi le premier j'en apprends beaucoup et je me sens meilleur justement comme ce Japon mais bien sûr quand on sait des choses on ne sait pas des choses dans les amphis simplement ce n'est pas ça quand on parle de l'école l'école c'est pas le fait d'aller dans les amphis ne dites pas je ne veux pas dire que c'est pas bon d'aller à l'école si vous pouvez aller à l'école il faut à l'école tu t'arrêter à casser les paniers donc il faut aller si c'est possible d'accord donc mais l'école c'est aussi ça cette éco-formation cette mutualisation des connaissances cet échange de savoir et je vais laisser le mot donc ainsi à Carole pour qu'elle nous conclue cette soirée et qu'on se dit au revoir vendredi Carole vous terminez alors déjà merci de m'avoir invité sur ce plateau également merci à tous ceux qui sont là tous ceux qui ont partagé même à ceux qui ne sont pas là qui recevront l'information plus tard de continuer les partages d'apprendre à être solidaires parce que c'est par la solidarité que notre continent grandira et que nous réussirons nous réussirons aussi à éteindre l'ignorance notre peuple a besoin d'apprendre l'éducation le tabou la sorcellerie le déni ce ne sont pas des choses qui nous valorisent notre culture c'est notre culture mais il faut penser à nos vies nos vies ont besoin d'autres choses que forcément ou alors je ne dirais pas forcément de culture je pense que l'on met sur le dos de certaines choses la culture on la fait passer avant certaines choses alors que ce n'est pas réellement on essaye de la tuer plutôt parce que notre culture ne nous dit pas de ne pas nous soigner du tout elle ne le dit pas donc restez à l'écoute soyez nombreux en général pour écouter les informations que NK Solidaires nous apporte cette plateforme est une plateforme que je suis depuis le début et que je peux vous dire j'ai appris énormément de choses j'ai été très malade en 2019 et je peux dire qu'il y a quelques traitements qui ont été évoqués ici m'ont soulagée par rapport à des traitements que j'ai eu chez le médecin et je remercie le docteur pour avoir énormément appris partagez écoutez informez-vous soyez à l'écoute et pour finir je dirais nous sommes tous concernés mais vraiment tous concernés je lance encore un autre cri des cœurs pour cette dame qui est partie s'il y a quelqu'un qui veut aider pour son enterrement vous pouvez vous rapprocher de NK je lui donnerai les informations à la personne vers qui pourra oui c'est vrai c'est vrai c'est l'occasion de dire que nous sommes une chaîne solidaire c'est aussi dans ce sens c'est-à-dire que nous nous sentons concernés par ce qui se passe donc il ne faut pas juste penser que c'est virtuel comme ça et bien c'est vrai on vient dire ok NK c'est magnifique tu es le meilleur tu es le plus beau c'est vrai mais après il y a des choses à faire c'est vous je suis au courant avant que vous me dites je le savais déjà ne vous embêtez pas et donc ce que je voulais dire c'est que mais oui mais oui moi ce que nous faisons nous formons une communauté où les gens ne sont plus étrangers les uns les autres c'est-à-dire que si vous croisez Carole dans la rue demain vous ne pouvez pas ne pas lui dire bonjour vous ne pouvez pas ne pas lui filer un coup de main s'il y a besoin elle ne peut pas nous on crée vraiment une synergie d'interconnaissance qui se transforme par des rencontres même dans la vie c'est une vraie communauté qui veut utiliser le virtuel pour le mettre au service du réel d'accord et ce que je voulais dire c'est qu'effectivement quand il y a un truc comme ça peut-être que vous êtes sensible et n'attendez c'est pas parce que vous avez des tonnes d'argent si ça vous touche de bien vouloir aider bien sûr vous nous envoyez un message via Messenger et ce n'est pas une question du nez c'est une vérité François Stalle donc je voulais dire que si vous voulez envoyer vous voulez aider bien évidemment je vous mets en contact avec Carole vous m'envoyez un message via Messenger sur votre truc vous trouvez un moyen vous savez bien comment me joindre d'une manière ou d'une autre et voilà très bien peut-être qu'il est quand même important pour moi de dire aux gens que nous nous la parlons toujours ici d'Artemisia n'oubliez pas parce que même pour des personnes la recherche n'a pas encore dit exactement comment ça procède mais Artemisia pour des solutions c'est très important au moins pour ce qu'on sait aujourd'hui ça aide dans les traitements dans les gens qui suivent des traitements anticancéreux l'Artemisia apporte beaucoup de choses mais parce que on n'invente pas la recherche ne peut pas encore nous dire clairement si Artemisia agit proprement ou tout seul contre le cancer parce que quand on vous parle du panu quand on vous parle du coronavirus parce que c'est de l'expérience c'est un travail de laboratoire que fait avec nous le docteur Chougo que vous connaissez maintenant et qui nous propose ce produit et c'est ce label je te remercie Blandine je suis une consommatrice d'Artemisia pardon je suis une consommatrice d'Artemisia je le dis ouvertement aujourd'hui parce que on a souvent dit mais je consomme l'Artemisia là et je pense que je vais en Afrique mais je ne prends aucun médicament type l'aria mais autre Artemisia tout simplement Carole est une personne qui m'a témoigné il y a presque un an et qui nous a rappelé je ne m'étais même pas encore investi dans cette distribution du produit docteur Chougo qu'elle disait que justement elle prenait ça en prophylaxie du paludisme et surtout n'hésitez pas c'est pas la peine d'aller vous pourrir avec les substances chimiques l'aria mais autres qui coûtent très cher en plus vous prenez cela faites une cure faites pendant on vous expliquera comment en tout cas vous le savez et surtout l'Artemisia annua l'Artemisia annua François ça le demande je l'ai parce que je distribue les produits du docteur Chougo je l'ai tu laisses ce qui est dans ta main tu vas chercher ce qui est derrière ça se verse c'est tellement proche bon en tout cas n'oubliez pas voilà merci vraiment pour tout cela merci aussi pour vos témoignages celui de Chantal que je viens de voir comme celui de Michou et tous les autres on va se retrouver demain pour parler du vaccin et Carole on va la retrouver vendredi à la même heure et bien sûr on en parlera encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et Carole il faut continuer à voir pardon j'essaye j'essaye je dis que sur le conseil il y a tellement de choses à dire il y a les prothèses ma mère il y a les poches t'aumies il y a tellement de choses à dire il y a cette solidarité aussi on va en parler est-ce qu'on a un problème ça n'a pas d'argent mais voilà je voulais donner même aux gens gratuitement les gens retiennent des informations ah oui c'est ça non mais c'est sûr l'éducation c'est ça vous savez quand vous les gens généralement c'est qu'il leur est utile ils ont du mal d'ailleurs et puis nous on est comme ça c'est-à-dire que quand quelqu'un vous apporte quelque chose d'utile parfois gratuitement si vous dites que non ça ne peut pas être pour rien ça ne peut pas être pour rien il y a quelque chose derrière et quand on demande de payer il ne paye pas il ne paye pas voilà c'est ça exactement le truc alors quand tu vas lui demander de payer il n'y a pas pour 50 il n'y a pas pour 25 il n'y a pas tu ne peux pas me faire deux à trois donc je suis un peu sérieux en tout cas voilà c'est ce que nous sommes en train de faire et merci encore vendredi nous serons avec Carole et Carole qui vous redit encore une dernière fois que le cancer il est bien présent il est dans nos familles il est avec nous il rôde autour de nous et qu'il y a des choses à faire il faut palper le sein il faut s'occuper de de popole et voilà ça aide beaucoup d'autres on en reparle vendredi c'est bien ça Carole c'est bien ça c'est Blondine qui a parlé de popole c'est pas moi donc oui Blondine il y a pas de popole mais vraiment il faut s'occuper de popole il faut pas il faut la même seule sens les femmes les hommes les hommes les femmes voilà oui pour l'Artemis pour l'Artemisia François bien sûr ça parcourt le monde moi je les envoie partout en Alaska c'est parti au Danemark partout partout on fait et c'est pas facile je préfère vous le dire c'est pas facile parce que les Européens ne veulent pas trop que nous rentrons avec donc mais on le fait ah voilà Marie-Désirée Wanzi une consommatrice de d'Artemisia moi pourquoi bonsoir chez vous on va vraiment se séparer cette fois parce que c'est tellement cool d'être ensemble mais le plaisir éphémère le plaisir des choses éphémères réside dans le bonheur de les retrouver on se retrouve bientôt avec la belle Carole à vendredi pour Carole mais à demain avec moi et je serai là avec Carlos pour vous parler Merci encore Carole Merci docteur Nana Merci à tous Merci à tous voilà c'est dit à demain